Hello les amis, c'est Sam. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment gagner de l'argent avec Canva et comment les débutants peuvent gagner entre 100 et 300 euros par jour sans expérience. Je vous en dis plus après l'intro. Hello les amis, c'est Sam. Avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'il me reste quelques places pour le workshop de cette semaine où je vous montre le moyen le plus simple et rapide de gagner de l'argent en ligne. Donc cliquez juste en dessous. Nous avons un jeune de seulement 16 ans qui est passé de 0 à 10 000 euros par mois en seulement 90 jours. Donc cliquez sur le lien juste en dessous maintenant. Donc Canva, c'est une plateforme super intéressante que j'utilise vraiment tout le temps. Et comme vous pouvez le voir, c'est un site où on peut créer des designs graphiques vraiment super simplement. Donc voici quelques designs graphiques que j'ai pu créer ou alors des personnes qui bossent avec moi ont pu créer par le passé. Donc ça peut être des thumbnails YouTube, ça peut être des choses à insérer sur des vidéos YouTube. Et ça vous permet même de gagner de l'argent. Donc ça c'est super. Canva vous permet de gagner de l'argent. Par exemple, j'ai une amie avec une histoire super intéressante. Donc c'est une amie qui bossait à Paris à l'époque. Et après ses études, en fait, elle a décidé de prendre une année sabbatique. Donc elle s'est dit, voilà, je vais prendre une année sabbatique afin de voyager à travers le monde. Donc elle est partie en Thaïlande, elle est partie aux Philippines, elle est partie au Vietnam. Donc son but vraiment, c'était de voyager à travers le monde afin de se recentrer sur elle-même et de quitter vraiment la routine parisienne. Au bout d'un moment, du coup, elle a réalisé qu'elle n'avait aucune intention de rentrer à Paris, de retomber dans la routine métro-boulot-dodo. Et donc, elle s'est dit, il faut que je trouve un moyen afin de pouvoir gagner de l'argent en ligne tout en voyageant. Le problème, c'est qu'elle n'avait aucune expérience sur le fait de gagner de l'argent en ligne ou sur comment faire. Mais simplement trouver un moyen de pouvoir continuer à voyager et ne pas être obligé de rentrer à Paris chez ses parents. Donc au final, elle s'est dit, voilà, les compétences que j'ai à l'heure actuelle en ligne, c'est que j'ai utilisé Canva à plusieurs reprises pour un compte de beauté que j'avais auparavant. Donc elle s'est dit ça. Donc elle avait ses compétences en design graphique sur Canva. Et donc elle s'est dit, ok, je vais voir maintenant si je peux utiliser ces compétences-là pour les vendre en tant que service. Il y a des chefs d'entreprise qui n'ont pas le temps de faire des posts sur Instagram, de faire des posts Pinterest Pin ou encore de faire des YouTube, des thumbnails sur YouTube. Ils n'ont pas le temps de faire tout ça. Et mon amie, du coup, elle n'avait pas d'argent pour payer un logiciel payant comme Photoshop ou Adobe Illustrator. Et donc elle s'est dit, je vais utiliser Canva. C'est complètement gratuit, c'est parfait. Ensuite, elle s'est posé la question, quelle est la niche sur laquelle je vais pouvoir bosser à plein temps, focaliser toute mon énergie et mon temps afin de pouvoir gagner le plus d'argent possible. Ensuite, bingo, elle a trouvé une communauté autour du yoga et du bien-être en Thaïlande, à Chiang Mai. Et du coup, elle a proposé des services de design graphique à tous les chefs d'entreprise qui se trouvaient dans cette niche. Elle s'est dit, ok, il y a toutes ces personnes dans la niche du bien-être, du bien-être et du yoga. Et elle s'est dit, tous ces chefs d'entreprise, au lieu de se concentrer pleinement sur leur business, ils passent un tas de temps à réaliser des designs graphiques, à mettre des postes sur les réseaux sociaux, etc. Et donc du coup, cela les empêche de gagner autant d'argent qu'ils aimeraient. Donc ce qu'elle a fait, c'est qu'immédiatement, elle a contacté tous les chefs d'entreprise dans cette niche-là et dans cette location. Et elle leur a dit, laissez-moi réaliser tous les designs graphiques à votre place de A à Z. Et vous avez simplement à me payer 500 euros par an. Donc du coup, elle a réalisé tous les designs graphiques pour eux, les postes Instagram, les thumbnails sur YouTube, les postes sur Pinterest, sur Facebook, etc. Et elle a même été capable de faire 10 000 euros par mois juste en réalisant des designs graphiques pour ces entreprises. Donc si vous voulez faire de l'argent avec Canva, vous devez trouver un moyen de travailler en B2B, donc business to business, et apporter le plus de valeur aux clients. Et c'est exactement de cette manière que vous allez pouvoir gagner de l'argent. Vous avez un compte sur Upwork et un autre compte sur Fiverr, donc ici, fiverr.com. Et ce sont en fait des comptes de freelance où vous allez pouvoir vendre vos services à des millions d'entrepreneurs qui ont besoin d'aide avec leurs services. Donc par exemple, sur Fiverr, ici, si vous êtes bon sur le graphisme et design, marketing digital, rédaction et traduction, vidéo et animation, musique et audio, programmation et tech, business, loisirs. Donc si vous êtes bon sur un de ces domaines, vous allez pouvoir le vendre. Et avec simplement le marketing digital, vous allez pouvoir réaliser tout le travail sur Canva de manière complètement gratuite. Donc vous avez graphisme et design, marketing digital. Vous allez pouvoir utiliser ces deux onglets-là afin de pleinement utiliser Canva de manière complètement gratuite. Une autre manière de faire cela est avec Upwork. Donc par exemple, sur Upwork, si je tape Graphic Designer, vous allez pouvoir voir tous ces gens-là. Donc là, par exemple, si je tape Graphic Designer sur Upwork, je vais me retrouver avec ces gens en fait qui proposent des prix. Ici, 48 dollars de l'heure, ici, au UK, 18 dollars de l'heure, 45 dollars de l'heure en Roumanie, 22 dollars de l'heure, 25 dollars de l'heure au Nicaragua, etc. Donc vous voyez que les gens font pas mal d'argent en proposant des services de design graphique. Donc je vais vous présenter les niches qui marchent vraiment bien afin que vous puissiez gagner de l'argent. Donc la première méthode, c'est d'utiliser le site Pinterest. Donc Pinterest ici, c'est un réseau social super intéressant dans lequel, grâce auquel, vous allez pouvoir gagner de l'argent. Et c'est super simple de créer des postes Pinterest. Donc par exemple, si je bosse avec un client et qu'il veut apparaître sur un mot-clé sur Pinterest, afin de rediriger en fait vers un blog qu'il peut avoir et qu'il monétise ce blog, eh bien je vais l'aider en fait à apparaître dans les premiers résultats de Pinterest sur ce mot-clé. Par exemple, comment gagner de l'argent sur Pinterest ? Il veut bosser avec un client, il veut ranker, il veut classer comment gagner de l'argent avec Pinterest. Donc on va tout simplement taper ça, comment gagner de l'argent avec Pinterest. On va taper, on va taper cela sur Pinterest et on va voir ce que cela donne. Donc c'est super simple, là je vais simplement sur Pinterest et je tape comment gagner de l'argent. Je tape comment gagner de l'argent sur Pinterest et en fait, je vais me retrouver en fait avec les postes en fait qui marchent le mieux. Donc qui sont, qui apparaissent en premier et vous avez certaines choses et tout ce qu'on va faire en fait, c'est de modeler, c'est de copier entre guillemets les choses qui marchent déjà. On va copier les couleurs, on va copier les modèles d'écriture, etc. Donc maintenant que je sais ça, je me dis, si Pinterest va classer cela dans le moteur de recherche, eh bien on ferait mieux de créer des choses qui sont similaires à cela. Et le mieux dans tout cela, c'est que si vous bossez avec un client, donc une personne qui a déjà un blog existant, eh bien vous n'avez même pas besoin d'écrire les blog posts, vous avez simplement besoin de faire l'optimisation comme ces personnes-là qui apparaissent directement en haut de Pinterest. Donc vous avez simplement besoin de faire le même genre de post et vous allez les créer avec Canva. Ce que vous allez pouvoir faire, c'est aussi aller sur Upwork et taper Pinterest Marketing. Donc vous allez sur Upwork ici, vous tapez Pinterest Marketing. Et vous allez voir toutes les personnes qui proposent ce service. Donc vous voyez par exemple, Jennifer, elle est aux Etats-Unis et elle prend 50$ de l'heure pour faire du Pinterest Marketing. Regardez, elle, Maria Laura, c'est incroyable. Elle est en Italie et elle prend 250$ de l'heure rien que pour faire du Pinterest Marketing, les amis. Incroyable. On peut aussi aller sur Fiverr et taper Pinterest Marketing. Vous voyez toutes ces choses-là. Regardez cette personne et payez 25$ pour faire du Pinterest Marketing, ici 15$, 5$, etc. Souvenez-vous les amis, vous êtes dans tous les cas en contact avec des business. Donc l'intérêt, c'est de savoir quel genre de blog post ils ont, quel genre d'article ils écrivent sur leur blog. Et ensuite, voir quels sont les mots-clés que vous allez essayer de classer sur Pinterest avec vos postes. En gros, ici, on utilise Pinterest comme un moteur de recherche. Un blog sur comment gagner de l'argent sur YouTube. Ce que je vais faire, c'est simplement que je vis sur Pinterest et je tape comment gagner de l'argent sur YouTube. comment gagner de l'argent sur YouTube et là, vous avez tous les postes Pinterest qui se classent en premier. Donc, je vais voir simplement ce qui marche déjà et ce qui se classe. Ensuite, je vais sur Canva. Je vais sur Canva, je tape Pinterest post, Pinterest pin. Vous voyez, Pinterest pin et je peux aller créer un pin Pinterest. Vous voyez, c'est nickel. Donc, du moment où vous faites ce qui marche déjà, vous êtes assuré de gagner de l'argent avec Pinterest. Une autre chose que les gens apprécient beaucoup, ce sont les thumbnails YouTube. Donc, c'est simple à faire. J'ai simplement à aller sur Canva et je tape YouTube thumbnail. Et donc, de cette façon, je vais pouvoir aider un tas de créateurs YouTube à pouvoir se concentrer pleinement sur leurs vidéos YouTube et moi, de faire des thumbnails YouTube à leur place. Ils peuvent m'envoyer un tas de photos en stock et à partir de là, je vais pouvoir faire des thumbnails YouTube de qualité grâce à Canva. C'est une énorme opportunité car vous allez pouvoir obtenir un tas de clients grâce à Upwork et Fiverr. Donc, cela prend littéralement quelques minutes à faire un thumbnail. Vous allez simplement aller sur Canva, taper YouTube thumbnail. Vous allez taper YouTube thumbnail. Et le top, c'est qu'ils ont déjà un tas de templates que vous allez pouvoir utiliser pour vos thumbnails YouTube. Donc, si j'ai envie d'utiliser ce template, par exemple, je peux l'utiliser directement. Donc, si je tape YouTube thumbnail, rapidement, vous allez pouvoir utiliser de manière gratuite des templates. Donc là, par exemple, c'est un template gratuit que vous propose Canva.com. Et ensuite, vous allez simplement rajouter, par exemple, une photo. Là, vous allez pouvoir la bouger, rajouter une photo. Donc, c'est excellent. Donc, le meilleur, vraiment, ce sont les templates que propose Canva car ça vous fait gagner un tas de temps. Et vous allez pouvoir vraiment, en quelques minutes, réaliser un thumbnail de qualité et pouvoir le vendre sur Fiverr ou sur Upwork. Et Canva littéralement fait la majorité du travail à votre place. Donc, si vous êtes un débutant et que vous voulez simplement trouver des clients, vous pouvez utiliser Upwork et Fiverr, voire utiliser directement YouTube et contacter du YouTuber afin de faire les thumbnails à leur place. Également, c'est d'aller sur Upwork et de taper YouTube thumbnail. Vous tapez YouTube thumbnail sur Upwork. Et si vous voulez le moyen le plus simple de pouvoir gagner de l'argent rapidement en ligne, cliquez simplement sur le bouton juste en dessous pour avoir accès au workshop de cette semaine. Nous avons récemment un gamin de 16 ans qui est passé de 0 à 10 000 euros par mois en seulement 90 jours. Je vous dis à bientôt.